Go ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue. J'avais tellement hâte de lancer le stream, il y a des sujets dont j'ai tellement envie de parler. Le premier sujet, on va parler de Twitter, des stories Twitter qui peuvent défoncer Instagram. J'ai une méta-théorie là-dessus, on va sortir Paint et Notepad à l'ancienne et je vais vous expliquer des trucs. Donc on va parler de cette histoire de story sur Twitter et pourquoi je pense que c'est incroyable et plus que les gens pensent. On va parler des flits sur Twitter et juste avant de vous parler des flits sur Twitter, il faut que je vous rappelle bien sûr de vous abonner à la hardisque télévision sur YouTube HardisTV si ces trucs un peu business tech vous intéressent. Il faut absolument aller sur HardisTV, il y a trois vidéos par semaine qui sont des best-of issues des lives et ça vous permet de rester au grand des lives même si vous ne me regardez pas en direct tout le temps. Le lien est dans le chat HardisTV, on est bientôt 30 000, après très plaisir qu'on les atteigne. Alors, c'est parti, j'ai sorti mon meilleur Paint les amis, vous n'êtes absolument pas sur mon droite. Alright, let's go. Novembre 2020, Twitter lance flits en outil de story. On va commencer au début de l'histoire et après je vais vous expliquer ma théorie sur pourquoi est-ce que c'est absolument putain de révolutionnaire et pas juste des stories dont tout le monde va s'en battre les couilles. Est-ce que de base vous pouvez me donner dans le chat votre ressenti sur les flits ? Là tout de suite maintenant, si je vous parle de cette fonction de Twitter, est-ce que vous vous en servez, vous trouvez ça cool, vous trouvez ça à chier ? Vraiment, en toute honnêteté, c'est quoi votre ressenti sur cette feature ? Je vois quelques trucs positifs dans le chat, mais overall, on est plutôt d'accord pour dire que votre ressenti est plutôt négatif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pour des raisons qui vous sont personnelles et différentes pour chacun de ce que je vois. Ok, je vais vous... je me donne 20 minutes pour changer votre avis. Donc, on va essayer de répondre à la question. La question à 10 000 balles. Est-ce que vous savez ce que c'est la question à 10 000 balles ? Pourquoi toutes ces putains d'applis ajoutent des putains de stories ? Tout le monde dans le chat, pourquoi ? Vous me connaissez très bien. Ça, c'est la rétention utilisateur, ok ? C'est la rétention utilisateur versus le temps. Vous avez un user qui est sur Twitter. Cet user, il va lancer l'application et sa rétention, elle va commencer là, ok ? Il va scroll, il va scroll, il va scroll. Ça, c'est des unités de temps quelconques, on s'en fout. Il va scroll, il va scroll, il va scroll. Et sa rétention, elle va doucement faire ça jusqu'à faire ça. Et ça, c'est caca prout. Ça, c'est le moment où il va quitter l'application parce qu'il a vu tout ce qu'il avait à voir. Ça, c'est l'état actuel de Twitter. Sauf qu'avec les stories, pourquoi est-ce que toutes ces applications qui ont des stories, pourquoi est-ce qu'on a des stories sur LinkedIn, sur putain de marmiton ou sur ce que tu veux ? Parce que ta rétention utilisateur, à partir du moment où la personne a tout vu dans son feed, le moment où elle allait quitter l'application, tu la récupères. Et son intention, tu la perds plus tard. C'est tout. Exactement. La pièce montée du mariage dans le chat qui dit la fameuse zone caca prout. Exactement. On va appeler ça comme ça. C'est un terme très business que j'adore. La zone caca prout. C'est ça. En fait, ça va te permettre d'avoir cette feature, de décaler l'instant dans le temps où arrive la zone caca prout. Donc ça, c'est la raison pour laquelle toutes ces applications lancent des foutues stories à la con. Parce que ça marche, c'est parce que vous les regardez. Ensuite, pourquoi est-ce qu'à votre avis, moi j'y crois énormément ? Alors, pour l'instant, la feature est limitée. C'est-à-dire qu'il manque notamment un truc hyper important. On va reprendre ici. Feature limitée, manque le swipe up. Impossible d'amener du trafic organique vers off-site. En dehors de Twitter. Le swipe up, c'est ce qui permet sur Instagram aux gens qui ont plus de 10 000 followers d'amener des gens sur une autre propriété qui n'est pas sur Twitter. Tout ce que je vous dis ce soir est conditionné sur le fait que dans les 3 prochains mois, on ait accès à ça. Si on n'a pas de swipe up, ça n'aura pas l'usage que je pense que je vais en avoir. Que je vais en avoir et que d'autres gens vont en avoir. Maintenant, s'il y a le swipe up, qu'est-ce que ça rajoute pour les influenceurs et pourquoi est-ce que c'est absolument délirant ? Parce qu'aujourd'hui, l'endroit principal pour consommer des stories reste Instagram. Quand on pense story, on pense Instagram. Tout de suite. Ça a commencé sur Snapchat. Snapchat s'est fait chourer le truc. Instagram, on a fait une feature mainstream. Grosso modo. Le problème, c'est que Instagram, absolute dog shit for growth. C'est-à-dire que si vous n'avez pas déjà une communauté ailleurs, si vous êtes un petit créateur, si vous êtes un créateur uniquement sur Instagram, Instagram, c'est du fiac. C'est extrêmement difficile de grandir un compte Instagram. Il y a plusieurs façons de grandir un compte Instagram. Grosso modo, avant, c'était le fait d'utiliser des hashtags. Mais moi, très sincèrement, j'en suis un peu revenu. Si vous regardez mon compte Instagram, d'ailleurs abonnez-vous, je crois qu'on arrive aux 30 000 aussi doucement sur Instagram. Un peu comme sur HardisTV. Tu veux regarder mes derniers posts, en fait. Tu vois, je fais mes likes, je mets aucun hashtag. J'ai l'impression qu'en fait, Instagram, ils font partie de ces réseaux sociaux qui utilisent tellement de machine learning qu'en fait, c'est vraiment pas très important les hashtags que tu mets. Tout ce qui est... De toute façon, c'est clair. Et d'ailleurs, je peux vous faire une démonstration qui rigolote aussi. Si vous uploadez des vidéos sur YouTube, essayez d'aller dans votre YouTube studio, uploader une vidéo YouTube et regarder quand vous voulez mettre un tag. Attention, spoiler, la feature a disparu. YouTube a supprimé les tags. Alors, pas exactement supprimés. Maintenant, c'est dans le à-propos, il faut scroller, vous pouvez encore mettre des tags. Mais c'est une indication qui veut dire que selon YouTube, les tags sont absolument pas importants. Ce que vous mettez dans les tags, ils n'en ont absolument rien à foutre parce qu'ils font partie de ces plateformes de réseaux sociaux qui sont ultra modernes et qui utilisent du machine learning pour comprendre à un point inimaginable comparé à avant comment est-ce que l'être humain crée et consomme du contenu et que du coup, ce que vous leur donnez comme information sur votre propre contenu n'a aucune forme d'importance. Ce que vous pensez de votre propre contenu n'a aucun intérêt. YouTube, ils vont analyser votre contenu, ils vont analyser le comportement utilisateur et ils vont présenter ça à des gens que ça intéresse. Et terminé. Et YouTube, c'est mieux qu'un être humain, comment un être humain pense et réfléchit. Donc, tout ça pour dire, Instagram, dogshit for growth. Ah oui, je parlais de comment grandir un compte Instagram. En gros, il y a ça. Il y a le fait d'être actif dans la communauté Instagram. Ce que je veux dire par là, c'est aller liker des photos de comptes similaires à toi. Ça, ça marche encore un petit peu, mais ça marchait beaucoup avant parce que beaucoup de gens le faisaient avec des bots et Instagram s'est mis à bannir les bots de ouf. Ce qui fait que c'est un peu terminé. Il y a eu pas mal d'articles là-dessus sur le fait qu'Instagram voulait arrêter d'être le réseau des bots parce qu'à un moment donné, Instagram, c'était le réseau des bots. Il n'y avait que ça. Et ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrémages. Mais en gros, ce qui fonctionne même encore maintenant, c'est d'aller liker des photos d'autres gens, de commenter, de faire partie de la communauté Instagram, grosso modo. Et ce qui est pour le coup plutôt sain si c'est une activité qui est faite à la main, je trouve. Parce que ça veut dire que pour grandir ton compte Instagram, il faut être actif sur la plateforme et vraiment aller chercher des contenus et tout. Donc pour le coup, ça peut être une façon saine de grandir un compte Instagram. Saine autant pour les gens que tu vas aller taper que pour la plateforme que pour toi. C'est un feedback loop assez vertueux. C'est cool. Mais ça pour dire que ça reste très manuel, très chiant. Et surtout, Instagram n'a absolument aucune viralité quand t'as pas déjà une communauté. Aucune. C'est-à-dire que tu vas poster des trucs dans le vent. Contrairement à... Bon, l'exemple est facile. Mais contrairement à TikTok qui est la plateforme de la viralité par excellence où tu peux avoir un followers, faire une vidéo à un million de vues parce qu'ils ont des algos trop forts et qu'ils vont te mettre en page for you. C'est ta vidéo, vraiment, ils sentent qu'elle peut marcher. Instagram, c'est de la merde. C'est de la merde pour grandir. En revanche, la viralité est absolument construite au cœur de Twitter. Twitter, en un retweet, il peut apparaître sur un profil à plusieurs dizaines de milliers de followers. Tu peux être vu par plein de gens. Et surtout, Twitter, c'est le seul réseau social, si vous y pensez bien. C'est le seul réseau social où il est normal de voir du contenu d'autres comptes. Sur Instagram, si tu partages une photo qui n'est pas de ton compte, c'est bizarre. Sur YouTube, c'est impossible. Imaginez que vous ré-uploadez, ça, ce serait étrange. Sur Facebook, ce serait étrange aussi. Quoique, il y a le cross-post. C'est le seul réseau où la viralité du contenu est construite à l'intérieur de la plateforme. Tumblr, je ne connais pas. Je t'avoue que je n'ai jamais eu de compte Tumblr. Je ne sais absolument pas comment ça marche. Mais est-ce que Tumblr est encore une grosse plateforme de réseaux sociaux ? Je ne sais pas. Reddit, oui, mais Reddit, c'est différent parce que Reddit, on s'en fout un petit peu des utilisateurs. C'est vraiment axé très contenu. Tu ne follows pas un utilisateur sur Reddit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc Twitter, la viralité est construite au cœur du produit et c'est beaucoup plus facile de grandir un compte Twitter qu'un compte Instagram quand tu sais un peu ce que tu fais. Donc le truc, c'est qu'aujourd'hui, les stories Instagram, ça marche pour des gens qui ont des comptes qui sont déjà gros. Et quand je dis ça marche, c'est que c'est un outil qui peut être... Pour moi, le ça marche, c'est en deux temps. C'est est-ce que tu peux en faire de l'argent avec des OPSP ? Et est-ce que c'est un outil qui est valuable pour toucher ta communauté et les renvoyer vers autre chose ? Pour moi, c'est le cas. C'est le cas pour d'autres gens parce qu'on a déjà une communauté sur Instagram. Mais pour des gens qui démarrent, c'est l'enfer. Twitter, c'est beaucoup plus simple de créer une communauté et d'avoir des gens qui voient les stories. Et en fait, là où je pense que Twitter a un énorme coup à jouer, mais pour ça, il faut qu'on puisse faire des OPSP et donc il faut qu'il y ait une économie. Et donc, il faut qu'il y ait... On revient à situe limitée, manque de swipe up. Il faut absolument qu'ils mettent un swipe up dans les trois prochains mois, sinon ce sera trop tard. Terminé. Là où c'est absolument génial, c'est que ça rejoint une qualité qu'a Instagram avec les stories. Parce que c'est une façon de faire de l'argent. Je rappelle que pour l'instant, Twitter, on va vous dire, c'est le réseau que les marques demandent le moins en OPSP. Twitter, c'est pas un réseau sur lequel les influenceurs font de l'argent. Ou très rarement, et ça n'a rien à voir avec YouTube, ça n'a rien à voir avec même TikTok pour certains, ça n'a rien à voir avec d'autres. Twitter, en fait, est en train de régler ce programme avec les stories, si on a le swipe up. Parce que du coup, on va pouvoir construire des comptes Twitter, des gens vont pouvoir monter sur Twitter et faire des OPSP sur Twitter. Ce qui était vraiment très peu le cas avant. Et du coup, ils amènent un bloc qu'Instagram n'a pas, qu'est la viralité. Et je pense que si les influenceurs s'en servent, pour que les influenceurs s'en servent, il faut qu'il y ait un swipe up. Mais si les influenceurs s'en servent, s'il y a du contenu du coup qui est créé en story, le tout sur un réseau sur lequel les gens sentent qu'ils peuvent s'y mettre et grandir et performer et créer du contenu et avoir un écosystème qui les soutient, je pense que Twitter peut devenir l'endroit principal sur lequel les gens voient des stories au-dessus d'Instagram à long terme. Merci d'être venu à mon TED Talk. Oh d'ailleurs, j'ai oublié un avantage au flit. Je pense que les flits, ça va rajouter un truc. Je pense que les flits, ça aura aussi un avantage que Twitter n'a pas forcément vu. C'est que je pense que ça va humaniser la plateforme. Ce que je veux dire, c'est que Twitter aujourd'hui, c'est le réseau sur lequel il y a plus de harcèlement et d'énervement et de haine. Et de tout ce qui est négatif. Parce que c'est un des réseaux les moins humains. Sur Insta, tu vois les gens dans leur vie, sur YouTube, tu les vois parler, tu machin. Et le fait de pouvoir voir la personne à qui tu parles, d'avoir des stories, etc. Et ça va peut-être amener les gens à se traiter un peu plus correctement. C'est un side effect. C'est un side effect à long terme. Mais il y a des chances. Il y a un truc super intéressant dans le chat auquel je voulais répondre. The Berdouche qui a écrit un truc extrêmement intéressant. J'ai l'impression que ton argumentation tourne beaucoup autour de la capacité à faire des OP. En quoi ce contenu est bénéfique pour moi, consommateur lambda de contenu ? C'est clé. Pourquoi c'est clé ? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'il va y avoir du contenu que tu vas adorer. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de créateur de contenu. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi je parle souvent des OP, de machins, du fait qu'il faut absolument qu'il y ait une économie autour de tout ça ? Parce que s'il y a une économie, alors il y a des créateurs de contenu qui feront du contenu en dehors des OP. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi est-ce que YouTube aujourd'hui est aussi développé, qu'on a des grosses prods, qu'on a la Redbox, qu'on a des machins, les ci, les ça, les trucs ? Parce qu'il y a une économie. Et donc c'est pour ça que je mets énormément le point sur le fait qu'il faut qu'il y ait une économie autour de tout ça. Parce que s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de contenu. Et monsieur Kakao dans le chat dit, je suis pas d'accord, regarde Vine. Et bah oui, regarde Vine. Vine s'est cassé la gueule parce qu'il n'y avait pas d'OP. Vine, en 2000, j'ai pas envie de dire de conneries, en 2014, il y a eu un rendez-vous avec les plus gros créateurs, les Logan Paul, est-ce-que-tu-veux, qui ont dit à Vine, on ne gagne aucun argent sur votre site, pourquoi on resterait dessus ? Et Vine a fait, ouais, on s'en occupera, ouais, en fait on s'en bat les couilles. Tout le monde a quitté Vine. Merci de venir monter toi. Sous-titres par Jérémy Diaz